Après deux matchs, comment dévaliez-vous déjà un peu la prestation de l'équipe du Genegal ? Après deux matchs, je suis très positif. Je sais que la route est encore longue, mais on est presque qualifiés. Maintenant, c'est simple. On vient de se parler avec les joueurs. Ce qui est important pour nous, c'est la première place, de rester ici, de ne pas bouger toute la logistique qu'on a amenée pour pouvoir se déplacer encore. Vous savez bien, pour gagner une Coupe d'Afrique, et aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Moi, les gens qui disent que l'équipe du Sénégal était favori, non, on est toujours favoris. Combien de fois il y a des équipes qui ont gagné une Coupe d'Afrique en n'étant pas au top de leur forme dès les premiers tours ? La Coupe d'Afrique, on sait que ça va être long. Les joueurs sont confiants. Nous, on est confiants. Et je sais que plus que le tournoi avance, plus qu'on va se mettre dedans. Dans l'ensemble, la cam, comment elle se porte ? Elle se porte super bien. Franchement, dans l'ensemble, rien à dire. Vous savez bien qu'en 2017, je me rappelle au Gabon, on est sortis au premier tour, on avait battu tout le monde. Tout le monde nous voyait déjà championnes d'Afrique. Et aujourd'hui, je suis très confiant parce qu'ils travaillent tranquillement, sans pression. Et qu'il y a des joueurs, il y a des gens même qui se disent que le Sénégal n'est plus favori. C'est bien. Mais maintenant, c'est aux joueurs de répondre présents sur le terrain et d'être prêts le jour J. Et le jour J, ce sera quoi ? Les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Qu'est-ce que vous pensez du protocole sanitaire pour le cas de Covid ? Vous savez, c'est quelque chose qui est là, le Covid. Moi, tout ce que j'ai dit aux gens, c'est de faire attention aux gestes barrières. Mais par contre, c'est un faux débat pour moi. On sait que les sanctions, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, l'exemple numéro un pour moi, c'est Séni. C'est Séni, le gardien de but. Aujourd'hui, il a eu la chance de jouer. Il a été très bon sur les deux matchs. Et je crois que le Sénégal, à 27, voire 28 jours, voire même 50 jours, ceux qui sont restés à la maison, ils peuvent prétendre à être titulaires. Aujourd'hui, le Covid, c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, on doit vivre avec. Et Ghana n'était pas là hier. Il y a un joueur qui a joué. Mais comme j'ai dit, la concurrence doit être saine. Les joueurs doivent être prêts à répondre présents. Parce que le Sénégal le mérite. La population l'attend. Et nous tous, on est prêts pour décrocher notre premier trophée. Quel est votre avis sur la programmation des matchs ? On a vu que le Sénégal a été programmé deux fois à 14h. Vous savez, je peux parler de ça, mais je n'ai pas envie de provoquer quelques personnes. Moi, ce que j'ai dans la tête et ce que je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, même si on doit réveiller les joueurs à jouer à 6h du matin, ils doivent être prêts. Pour gagner la Coupe, il faut être prêts. Tout ça, pour moi, c'est des faux débats. J'aime tellement le football. Quand tu m'enlèves à 4h du matin sans lumière, je suis prêt à faire plaisir. Et ces joueurs-là doivent être dans cette dynamique. Et c'est ça qui est important. Pour gagner, il ne faut pas chercher ceci ou cela. Pas d'excuses. Pour gagner, il faut être prêt. Parce que gagner, c'est une organisation et une mentalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada